Dans cette cour de plus de 200 mètres carrés, l'architecture de ce petit banga paraît banale au premier regard, mais la structure a tout un sens, toute une richesse. Fred Sulaimana et Mkadhara Ali, cousin de naissance et ami d'enfance, occupent cet espace paisible et verdoyant. Après avoir construit un premier banga en terre battue, il se lance sur un autre projet, encore plus attractif en termes de sauvegarde patrimoniale. Il s'agit d'un kanya, ce grenier ou garde-manger traditionnel maorais qui remonte à la nuit des temps. Sa construction est à base de produits 100% naturels faits de bois et de feuilles ramassées dans la nature comme cette branche de rafia. On utilisait beaucoup le mbija, qu'on appelle ça en shimaoré mbanat. C'est le palmier à rafia pour constituer le mur. Il y a aussi des bois spéciales, notamment pour les traverses. On utilisait les feuilles de mbija comme sur les maisons de l'époque, un garata. Le kanya en lui-même, il n'est pas assez grand ni assez petit, mais une personne doit pouvoir tenir debout à l'intérieur. C'est comme ça comment on arrivait à mesurer toutes les structures adéquates. En dehors d'une vangate ou un mbija qui couvre la totalité des murs, d'autres matériaux comme le bambou ou le cocotier complètent l'architecture. Chaque élément demande beaucoup d'application et d'ingéniosité. Exemple, ces feuilles de cocotier tressées fraîchement coupées. La technique pour confectionner le tapis qui servira de toiture est toutefois répandue à l'échelle mondiale dans les pays où pousse un cocotier. Mais ici, sur ce grenier, le mbaga en maorais apporte à la fois une étanchéité et un réconfort extraordinaire. Une fois les murs et la toiture bouclées, l'intérieur du Kenya génère une capacité de conservation alimentaire hors du commun. On n'utilise pas le toit d'aujourd'hui avec les toits, les toits qu'on connaît. On utilise toujours les feuilles anciennes, comme avant, comme ce qu'on a toujours connu, parce que déjà, ça ne retient pas la chaleur. On va stocker du riz là-dedans. Du paddy maorais. Du paddy maorais. Fred, Suleymana et Mkadara Ali se battent pour répertorier un héritage patrimonial, hélas, en voie de disparition. Et c'est leur mérite. Ce bois de rafia, qu'on appelle Mvangat ou Mbija, il a toute son histoire. On utilisait à l'époque pour faire les goudounis, les radeaux. On utilisait pour faire les maisons en Bourou, en Garata, où il y avait une troisième maison, mais le nom échappe. Et tout ceci s'utilisait. L'objectif aussi, c'est plus tard pouvoir ramener des jeunes ici pour leur expliquer, leur faire voir ces jeux d'oeuvres-là et leur montrer aussi que ça existait à l'époque. Dans leur petit coin, paradisiaque loin d'une société de consommation qui affronte souvent des avancées illusoires, les deux enfants de Kaniqueli, dans le sud de Mayotte, montrent non seulement une autre voie d'épanouissement au plan matériel, mais ils renvoient surtout à la nature ses lettres de noblesse. Sous-titrage Société Radio-Canada